Allez, juste une petite vidéo rapide pour t'expliquer quelque chose dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, en long, en large, en travers, mais qui est utile de rappeler souvent, parce que c'est vraiment un élément très important de l'aspect physique chimie terminale, c'est qu'en SP physique chimie terminale, tu as énormément de maths. Énormément de maths, et beaucoup d'élèves passent à côté de ça, et c'est bien dommage, parce que ça crée en fait des mauvais résultats. Si tu es dans cette situation, n'hésite pas à partager un commentaire, je pourrais t'aiguiller vers ce qu'il faut faire pour résoudre ton problème, parce que dans les élèves que j'accompagne, dans certains, parmi certains élèves que j'accompagne, pas tous, parmi certains élèves que j'accompagne, je vois qu'il y en a qui n'ont pas compris ce qu'on attend d'eux en terminale, en physique chimie. Il y en a qui n'ont pas compris qu'on attend d'eux de rentrer en fait dans l'utilisation des outils mathématiques, et ils pensent, pour certains, qu'on peut répondre rapidement comme ça à certaines questions avec 2-3 mots et tout. Et ce que je vais te dire dans cette vidéo, très concrètement, je viens de me faire cette petite résolution d'exercice qui concerne le chapitre équilibre réactionnel, évolution spontanée d'une réaction chimique. Dans cet exercice, qui est un exobilan que je vais mettre sur mon site internet, donc si tu veux le retrouver en correction détaillée, c'est sur mon site internet, lié en descriptif, dans cet exercice, tu as cette question-là. Et quand j'ai vu cette question, je me suis dit, il faut que j'en parle en vidéo, parce que typiquement, tu as une question qui est très courte. La question, elle fait 1, 2, 3, 4 mots. Grosso modo, c'est 4 mots, en déduire l'avancement à l'équilibre. Donc il faut retrouver l'avancement à l'équilibre d'une réaction chimique. Avancement à l'équilibre, XF ou XEC. Donc c'est un petit peu le cœur du chapitre équilibre réactionnel. Pour le taux d'avancement, on a besoin de XF ou XEC. Il y a plusieurs méthodes. Dans cet exercice, la méthode qu'on va utiliser pour retrouver l'avancement à l'équilibre, ce n'est pas une méthode qui va faire 4 mots, comme la question. Tu ne vas pas pouvoir répondre à cette question en 4 mots. Tu ne vas pas pouvoir balancer une formule que tu as appris par cœur, ou que tu as écrit sur ta fiche, que tu as sorti du cours, et hop, ça va marcher. En fait, ça ne marche pas comme ça. Il y a des fois des raisonnements attendus qui sont des raisonnements mathématiques. On part d'un petit truc qu'on connaît, et après on développe toute une idée qui nous amène à faire du calcul littéral, qui nous amène à utiliser donc nos outils mathématiques, les règles de puissance, les transformations de fractions, enfin bref, isoler l'inconnu, tu vois, résolution d'équation. Et c'est vraiment ça qu'on attend. Donc j'aimerais te montrer juste avec cette vidéo la taille de la réponse, en fait, sur la question Q4, pour que tu puisses avoir, prendre conscience que ce n'est pas parce que la question est courte que la réponse est courte. Il ne faut pas tomber dans ce piège, qui n'est pas un piège en fait. Ce qu'on attend de toi vraiment en terminale, en sphysique-chimie, c'est de tenir des vrais bons raisonnements. En gros, pour la question Q4, on te parle de l'avancement à l'équilibre. Donc la seule chose que tu connais à l'équilibre dans cet exercice, c'est la constante d'équilibre. On te donne la constante d'équilibre, K. Ça veut dire que pour le raisonnement de la Q4, si jamais tu fais cet exo en mettant la vidéo sur pause et tu essaies de faire cet exercice-là, comprends que tu vas partir de K. Donc tu vas partir de la constante d'équilibre. Et derrière, tu vas construire tout le raisonnement à partir de la constante d'équilibre en utilisant le tableau d'avancement. Tu vas construire tout le raisonnement qui, mathématiquement, va t'amener au bout du compte à trouver XF. Tu vois ? C'est ça qui est attendu. Ce n'est pas juste de faire un petit calcul à deux francs et puis de dire, hop, XF vaut tant de molles. Voilà. Je voulais partager ça en vidéo parce que je te garantis que j'analyse beaucoup de copies d'élèves, notamment les élèves que j'accompagne. Encore une fois, pas qu'eux, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui m'envoient leurs copies sur Insta pour que je les aide à comprendre ce qui ne va pas. Et sur les copies d'élèves, je vois sur certains élèves que c'est ça en fait qui pêche. Les élèves qui vont chercher trop la facilité, tu vois ? Qui n'ont pas compris qu'on attendait des vrais raisonnements mathématiques, aboutis, réfléchis, comme on peut trouver dans cet exercice. Voilà. Donc, un très bon exercice pour réviser ton chapitre équilibré actionnel. Un très bon exercice pour réviser toutes tes compétences sur tableau d'avancement. Un très bon exercice pour faire du calcul littéral avec la constante d'équilibre. Donc, je te conseille fortement cet exercice. Encore une fois, si tu veux la correction détaillée pas à pas en vidéo, ça, c'est sur mon site internet, sur la BNCS Academy. Tu as le lien en descriptif. Tu retrouves à cette vidéo à côté des 170 autres exercices bilans corrigés en vidéo. Les 170 exo-bilans que j'ai préparés en correction vidéo sur tous les chapitres de SPF Chimie Terminal. Le lien est en descriptif encore une fois. Et si tu veux me poser des questions sur tes réussites, tes échecs, tes difficultés en termes SPF Chimie par exemple ou en termes SPMAT, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Tu as aussi mon Insta en descriptif de la vidéo. Plus on est de fous, plus on rit sur Insta. Donc, n'hésite pas à me rejoindre. Tu verras. C'est assez cool aussi là-bas. Allez, sur ce, travaillez bien, reste bien discipliné. C'est ça le plus important. Et je te dis à très bientôt. Ciao !